et bonjour belle âme j'espère que tu te portes bien en ce mardi 27 février on se retrouve donc pour le message de ce jour j'espère que tu as passé une merveilleuse nuit que tu t'es levé du bon pied et que tu es dans de belles énergies belle âme on va aller voir pour le message énergétique message du jour les gris gris donc le message énergétique on a le tarot de l'animal totem ok pour le message du jour l'oracle mes âmes disent ok avec l'oracle des âmes jumelles alors est ce que c'est pour le joyeux anniversaire ou pas je sais pas on verra si j'associe les deux ou alors il m'en faut deux l'oracle 2k a pour le message des guides donc alors tarot de l'animal totem voilà c'est celui ci donc pour le message énergétique de ce jour ok l'oracle des âmes oh non c'est qui l'est là attend alors l'oracle des âmes euh je vérifie il y a peu chaud l'oracle mes âmes ok l'oracle des âmes jumelles l'oracle des âmes jumelles pour le message des guides pour le joyeux anniversaire ok je crois que c'est en lecture on verra oh mais qu'est-ce qu'il fait là lui ah zut je crois que je me suis trompé alors les dernières fois je vais en prendre là-dedans si j'ai peut-être inversé les cartes non non ça va c'est bon tout est là ok j'ai juste oublié de travailler alors écoute on parle de délivrance euh de délivrance qui permet euh de recevoir euh une grâce tu te délivres ce qui fait que l'univers t'offre un merveilleux cadeau belle âme et on te parle de beauté la beauté d'une rencontre d'une rencontre qui qui est discrète on parle de beaucoup de discrétion par rapport à cette rencontre et euh la discrétion fait que tu es certain certaine de quelque chose tu vois euh je vais la garder en fait on le verra bien alors euh l'oracle de bien donc pour le message des guides en trois en trois choix et on y va belle âme ça c'est l'autre sens voilà on y va on y va donc pour le message énergétique de ce mardi 27 février quel animal un message à te passer ici et maintenant pour ce mardi en ce mardi 27 février c'est pas forcément pour ce mardi tu vois mais c'est en ce mardi c'est fait le message juste des mots ok tu as le trois de pentacle avec la girafe c'est un truc de malade belle âme ça s'arrête peut-être ah oui c'est bon parce que si je te dis l'heure qu'il est alors la girafe a comme message pour toi il n'y a rien de mal à vérifier la valeur d'une chose mais n'oubliez pas que c'est juste une partie de ce que vous devez atteindre levez la tête et regardez où se trouve votre objectif ou votre rêve et commencez à avancer vers lui en chemin vous rencontrerez d'autres personnes qui seront prêtes à vous aider profitez de tout ce qui vous est offert car seul vous n'arriverez jamais là où vous voulez aller atteindre un objectif est un effort d'équipe souvenez-vous et vous serez souvenez-vous-en et vous serez largement récompensé ok donc c'est le message de la girafe pour cette journée en ce mardi ouais ça c'était là en fait tu vois donc donc le alors c'est vraiment centré aujourd'hui sur peut-être la relation que tu désires d'accord ce que tu attends d'une relation de la part d'une personne avec qui tu es en lien amical ou familial ou plus plus que ça d'accord sensualité sexualité créativité d'accord donc déjà on va aller voir si tu es en lien que ce soit sentimentalement familialement amicalement peu importe d'accord on va aller voir ce que l'âme ce que l'âme de la personne ce que tu apprends ce que ton âme oh là là débloque chez la personne vient débloquer ou vient tu vois travailler le travail que ton âme apporte à la personne en face de toi ensuite on ira voir le travail ce que l'âme de la personne vient faire travailler chez toi d'accord ce que ton âme l'amène à travailler ce que son âme l'amène à travailler chez toi d'accord et ensuite on ira voir l'énergie en fait la conclusion vraiment l'énergie de vos deux âmes ensemble d'accord de toi à l'autre de l'autre à toi ok s'il vous plaît m'a dit j'espère que tu as compris mais bon tu comprendras quand je te lirai la petite carte ok libération émotionnelle donc tu es là tu es dans la vie de cette personne pour qu'elle puisse se libérer ici d'émotions qui l'empêchent d'être dans une construction positive avec elle-même et avec les autres d'accord alors cette personne est là pourquoi pour toi s'il vous plaît pourquoi cette personne est dans ta vie les deux dernières donc pour merci libération karmique on te dit que cette personne est là pour que tu puisses te libérer d'anciennes mémoires karmiques bloquantes cela peut être en lien direct avec cette personne ou d'autres mémoires karmiques d'accord et pour le lien effet miroir donc vos deux âmes en fait son travail d'accord grâce à votre lien vos deux âmes travaillent sur l'effet miroir pour comprendre ce qui est bloqué ou en sommeil en vous d'accord c'est à vous de faire ce travail ensemble en fait d'accord ce qui est ce c'est vraiment l'énergie de vos deux âmes ensemble après chacune de vos âmes a vraiment un travail personnel d'accord et ensemble c'est vraiment l'effet miroir donc vos deux âmes vous invitent à travailler sur l'effet miroir pour comprendre ce qui est bloqué ou en sommeil en vous en fait ou en l'autre également d'accord si toi tu sais déjà pour toi c'est également en l'autre ce qui est en sommeil en l'autre on va aller voir le petit tableau je te dirai après je te montre tu es ton propre créateur donc ça c'est pour la personne en face de toi demande de l'aide pour tes projets ça c'est pour toi sur le lien tes relations avec les autres changent pour la personne en face fais confiance aux nouvelles idées pour toi belle âme tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels pour le lien ancre-toi pour la personne en face de toi tes projets apportent une vraie réussite les deux dernières donc pour toi tu es dans une énergie de changement et sur le lien oh là non on a trop il y a les dernières si il faut que je fasse des plus grandes cartes pour ça ah merci donc sur le lien l'amour arrive dans ton quotidien alors pour la personne en face la personne en face elle est en train de créer sa vie d'accord en tout cas elle est poussée par l'univers à vraiment être dans la création ok d'être de devenir le créateur la créatrice c'est une personne qui doit aujourd'hui faire confiance à ce qui faire confiance aux nouvelles idées comme c'est écrit mais vraiment faire confiance à à une autre oh là là c'est chelou aujourd'hui on dirait en fait à sortir elle doit sortir d'un 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 schéma de vie d'un mode de vie d'un conditionnement tu vois et vraiment faire confiance à la nouveauté tout simplement d'accord pour être vraiment dans la réalisation de ses projets et aller vers une réussite et réussir en fait à se libérer d'émotions qui l'empêchent d'être dans une construction positive avec elle-même et avec toi ou les autres d'accord belle âme j'espère que c'est bon pour toi belle âme on te dit de demander l'aide de l'aide peut-être pour tes projets ici ok tu as peut-être un projet qui reste en suspens qui est qui rame ça rame j'entends ça rame et on te dit de demander de l'aide d'accord pour te libérer d'anciens liens relationnels d'accord parce que là il y a vraiment une énergie de changement pour toi par contre c'est d'anciens liens relationnels il y a encore des liens à couper belle âme alors je ne sais pas si c'est des personnes que tu fréquentes encore aujourd'hui mais en tout cas il y a ce fil là ce fil il est rongé il est truc mais il n'est pas carrément détaché en fait il est abîmé ça ne tient qu'à un fil mais c'est ce fil qui fait que tu as encore rattaché à d'anciens liens relationnels d'accord et on te demande de demander de l'aide pour tes projets demander de l'aide pour tes projets va te permettre de te libérer également d'anciens liens relationnels peut-être qu'on va te mettre la bonne personne sur ton chemin d'accord pour cette aide professionnelle d'accord parce que voilà tu es dans une énergie de changement et comment savoir que tu es dans une énergie de changement on te dit que ça bloque les choses bloquent les choses rament c'est parce que il y a tu es déjà dans une énergie de changement mais tu n'as pas posé les bonnes actions tu ne t'es pas posé les bonnes questions pour vraiment ouvrir cette porte du changement d'accord ok et on te dit bien de toute manière tu es invité à te libérer d'anciens liens relationnels et la personne en face de toi elle est là pour une libération karmique d'accord te libérer d'anciennes mémoires karmiques bloquantes en lien avec elle ou avec d'autres personnes d'accord d'autres mémoires pour le lien donc de vos deux âmes tes relations avec les autres changent donc votre relation à l'un avec l'autre ou vos relations votre relation à vous deux avec les autres va changer ici d'accord est en train de changer la relation avec l'un et l'autre j'entends votre relation l'un avec l'autre change ici on vous demande de vous ancrer d'accord il faut un ancrage du lien l'ancrage c'est vraiment pour les deux d'accord vous deux pour justement que l'amour en fait il faut de l'ancrage pour construire cet amour d'accord pour continuer à évoluer à avancer vers cet amour en fait grâce à cette personne tes relations avec les autres changent et grâce à toi tes relations avec les autres changent également d'accord donc ça c'est très bien par contre on vous demande de vous ancrer ok il faut l'ancrage du lien en fait je ne sais pas comment te dire ça c'est bizarre ce qu'on me voit il faut que quand tu fais ton tu fais ton ancrage tu visualises vos deux âmes ancrées en fait tu comprends ce que je veux dire ou alors si vous avez la possibilité de le faire ensemble faites le ensemble c'est très bien d'accord ancrez-vous alors on te dit belle âme ça c'est un message voilà je finalise tu prends comme ça résonne on te dit de t'ancrer d'accord t'ancrer pour devenir créateur de ta vie et réussir à travailler à créer avec cette énergie de changement ces nouvelles énergies en fait d'accord on te dit que si tu tu en ressens le besoin de demander de l'aide vraiment pour tes projets parce que là on te dit que tes projets apportent une vraie réussite pour vraiment c'est vraiment ça on demande de l'aide on me renvoie quelque chose qui est resté tu vois endormi en suspens et il est temps là d'accord donc demande de l'aide pour tes projets parce que tes projets vont t'apporter une vraie réussite ok on te dit que tes relations avec les autres changent et il va y avoir de l'amour au quotidien tous les jours mais là d'accord et le fait de changer ta relation avec les autres d'agir différemment d'avoir une autre vision vraiment tu ouvres l'amour la porte à l'amour d'accord dans ta vie on te dit de faire confiance aux nouvelles idées que tu as d'accord et et surtout de te libérer de ton ancien lien relationnel ça c'est important d'accord belle âme j'espère que ça a résonné que ça t'aidera comme tu le sais c'est le plus important on va aller voir avec et c'est parti les messages de gré gré c'est un peu chiant quand ça reste comme ça tout dessus enfin bref alors ah ouais ça c'est le joueur j'ai un peu pour le soin de l'anniversaire on va prendre celle-ci tu es dans l'effet miroir et on avait l'effet miroir pour le lien sur le lien pour les deux âmes alors tes rêves de coeur sont confirmés belle âme d'accord donc attends on a on a le y encore hier on a eu le y non je sais plus et bah ça peut être yes belle âme yes tes rêves de coeur sont confirmés ici ok tes rêves de coeur sont confirmés donc après on fait une et deux libère-toi du mental et des peurs on te dit ici d'accord libère-toi du mental et des peurs pourquoi et bah tu sais parce que tu as prière exaucée tes rêves de coeur sont confirmés libère-toi du mental donc avec le 2 tes rêves de coeur sont confirmés c'est avec le 8 la carte 8 libère-toi du mental et des peurs pourquoi parce que on te parle de prière exaucée exaucée ici oh j'adore ok tes rêves de coeur tes rêves de coeur sont confirmés libère-toi du mental et des peurs parce que prière exaucée tout simplement oh j'adore alors on te parle ici de du ciseau du ciseau divin des lames on a la cale le 9 aussi 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 tes émotions sont tes guides on te dit d'accord libération divine et on te dit avec le 9 tes émotions sont tes guides d'accord si tu pleures tes larmes écoutent tu sais pas pourquoi t'es devant un télé d'un coup pour je ne sais quelle raison bim ton nez pique tes larmes ils se remplissent de larmes tes larmes tes yeux ils se remplissent de larmes on te parle ici ouais on te dit l'univers on parle de libération divine d'accord ma pince c'est que la la coccinelle là et le ciseau l'univers se charge de couper les liens d'accord et du coup l'univers est en train de couper des liens et l'univers te dit tes émotions sont tes guides tes guides tes anges maman mari petit poison rouge tout ça là tes émotions sont tes guides belle âme d'accord on te parle ici d'apparence trompeuse d'accord d'apparence trompeuse d'une personne de ton passé d'une personne peut-être qui 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 est dans ta vie d'un très vieil ami d'une très vieille amie ici on te parle de médisant cette personne est médisante elle bavarde elle commère oulala elle blablate un talent d'accord excuse-moi belle âme donc cette personne ouais apparence trompeuse attention à une personne qui est dans ta vie depuis un moment c'est une personne qui blablate belle âme ça m'énerve mais bon alors on te dit eh ben c'est peut-être ça l'univers il te débarrasse de ça d'accord on te dit oui oui à quoi avec mes deux trombones c'est oui à un couple au lien à un lien d'accord oui pour le couple on te parle d'abondance d'accord on va voir le 4 on te dit oui pour le couple il y a de l'abondance par contre ne faites rien qui viendrait fausser le cours des choses d'accord on te parle de fête de réception ok de détente et finalement de bonheur personnel ici d'accord mais attention à ne pas fausser le cours des choses parce que là on te parle d'une leçon de vie d'accord il y a une leçon de vie et il y a ici des sentiments sincères d'accord des sentiments sincères j'adore c'est beau et voilà belle âme j'espère que ça a résonné que ça t'aidera j'adore les gris gris et on y va belle âme je te souhaite en ce mardi 27 février un joyeux anniversaire et on va aller voir la petite pyramide pour toi le message des guides de l'univers s'il vous plaît pour la belle âme faites son universaire en ce mardi 27 février et c'est parti le rêve la confiance la poursuite le changement la trinité fuis-moi je te suis j'entends avec la fuite la trinité avec la poursuite fuis-moi je te suis elle m'a envoyé alors la dernière si vous plaît l'ancien alors ici belle âme on te dit on me dit que tu rêves de changement tu rêves d'un changement tu es impatient impatiente d'un changement ici concernant peut-être une triangulaire d'accord tu espères que les choses changent qu'une personne se décide en fait parce qu'il y a vraiment on me renvoie encore fuis-moi je te suis suis-moi je te fuis enfin voilà quoi tu vois et on te dit ici de garder confiance malgré l'ancien avec la carte de l'ancien garder confiance malgré ce qui s'est passé jusqu'à présent d'accord on te dit de faire confiance à ta sagesse intérieure également à ton ancienne sagesse parce qu'il y avait la lumière je crois en dos de deck alors les signes alors tu rêves d'un changement d'accord et on te dit que tu as des signes par rapport à ce que tu souhaites en tout cas d'accord le ying et le yang la créativité est blessure il y a vraiment tu ressens tu ressens ou tu as des signes que enfin au lieu de se fuir de se suivre se fuir et tout et ben tu as des signes comme quoi de quoi que mais c'est horrible aujourd'hui tu as des signes que plus le temps passe et moins la personne elle fuit loin en fait tu vois c'est comme si tu suis une personne et la personne elle fuit mais elle fuit très très loin et au final quand tu t'en vas cette personne elle prend moins de temps à venir tu vois à partir du moment où tu commences à partir enfin tu vois ce que je veux dire le laps de temps il est moins important moins moins long le temps il est moins long entre les fuites et les suites enfin bref je pense que tu as compris c'est pour ça qu'on te dit confiance malgré l'ancien malgré ce qui s'est passé parce que voilà il y a un karma ici on se libère d'un karma ici d'accord ok on a une personne très dans la créativité d'accord dans la créativité une personne qui crée dans l'amour d'accord qui crée vraiment avec tout son coeur toute sa sensualité sa créativité enfin tu vois ce que je veux dire et c'est pour ça on te disait il y a une délivrance qui permet qui fait une délivrance fait que bim une grâce de l'univers en fait et c'est la beauté tu vois la beauté tu vis la beauté tu vibres la beauté on me parle de la beauté d'une rencontre d'une rencontre en toute discrétion d'accord en toute discrétion le temps d'une certitude là là tu prends comme ça résonne belle âme c'était les trois cartes qui étaient restées dans le paquet je vais remettre la bâtre après ok belle âme j'espère que ça a résonné que ça t'aidera en ce mardi 27 en ce jour en ce jour qui est le tien belle âme tu te souhaites encore un joyeux anniversaire et on y va pour le message des guides en trois choix comme par hasard du coup je peux reprendre les trucs à moi et on va aller voir voilà fais ton choix belle âme je t'invite à le faire alors tu sais ils sentent bon les trucs là j'ai laissé enfermer là dedans alors première belle âme deuxième belle âme troisième belle âme c'est beau très mes guides la carte ok première belle âme pour la deuxième belle âme merci pour la troisième belle âme c'est beau très mes guides tu as tu as un ami qui vient te rendre visite allez la troisième s'il vous plaît merci allez on y va la rune pour la première belle âme s'il vous plaît merci la rune pour la deuxième belle âme s'il vous plaît et la rune pour la troisième belle âme merci et c'est parti belle âme on y va première belle âme premier choix la spiritualité alors on te dit que tu attires à toi la lumière la paix et la sérénité d'accord en tout cas c'est des énergies qui qui t'entourent la paix la sérénité la lumière la paix et la sérénité elles sont trop belles ces cartons mais elles sont pas en couleur mais elles sont magnifiques je sais pas si tu vois ça merci ma petite soeur et ma belle soeur d'amour alors tu as cette urne là attends je te dis ok on te on te parle c'est la pierre l'urne pierre philosophale un changement vous apportera un sentiment de soulagement mettez à profit votre expérience partagez votre savoir et changez on te dit d'accord ça peut être en lien avec la spiritualité d'accord pas forcément spiritualité donc ok merci avec cette spiritualité un changement vous apportera un sentiment de soulagement mettez à profit votre expérience partagez votre savoir et changez deuxième belle âme deuxième choix argent et tu as cette rune-ci c'est celle-ci alors on te dit belle âme puissance et énergie prenez du recul une prise de conscience vous fera évoluer on te dit que tu attires la réussite le succès et la fortune vers toi d'accord c'est le sel l'urne du sel le sel prends du recul concernant tes 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 projets peut-être au niveau financier d'accord troisième belle âme troisième choix le rêve et tu as cette rune-là elle est où elle elle est donc pour tes rêves on te dit c'est la l'urne c'est une rune l'urne Koh-Lanta tes rêves peut-être que tu rêves de faire Koh-Lanta alors le souffleur on te dit faites le point une restructuration est nécessaire réévaluez vos objectifs dédramatisez vos échecs d'accord donc concernant tes rêves faites le point une restructuration est nécessaire réévaluez vos objectifs dédramatisez vos échecs et on te dit ici tu attires l'espoir l'imagination et l'intuition vers toi d'accord et voilà spiritualité argent et rêve belle âme j'espère que ça a résonné que ça t'aidera comme tu le sais c'est le plus important moi mon café il est devenu froid je te fais d'énormes bisous merci encore pour ta présence pour ta confiance pour ta bienveillance belle âme merci vraiment pour tout ça pour toutes ces belles énergies moi je t'envoie ici et maintenant tout mon amour et je te dis à demain bye bye ciao